Énormément de personnes nous disent de faire la hijama c'est bien, c'est une sunnah. Non, la hijama n'est pas une sunnah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam en aucun cas nous a dit déjà que c'était une recommandation, en aucun cas il nous a dit que c'était une forme d'adoration, qu'on se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on la faisait. En aucun cas le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y avait une récompense spécifique en faisant la hijama ou que celui qui la délaisse, eh bien il commetait un manquement. Et aussi ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une pratique qui était bien utilisée avant l'islam, même à l'époque des pharaons. Donc c'est tout simplement une pratique médicale que le musulman utilise s'il en a besoin. Et même si le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de le faire à une certaine période durant le mois ou bien de mettre les ventouses à un certain endroit, c'était dans un but médical et en aucun cas un but religieux. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, Barakallahu alayhi wa sallam, cet avis là on le retrouve chez les Hanafites comme l'a mentionné Al-Kassani et dans l'école d'Imam Malik, Al-Nafraoui nous dit que la hijama c'est quelque chose de bon, c'est amour un hassan. Voilà son jugement, allahu alayhi wa sallam.